salut on a vu comment qu'il fallait partitionner un disque dur avec la commande dispart ok donc en l'occurrence c'était ce disque là qu'on avait partitionné je vais renommé parce qu'il ya une faute là dedans voilà c'est du ce qu'il a là c'est correct donc du coup on va poursuivre pourquoi là on a créé la partition normalement vous devriez avoir deux disque dur là donc on a pris ça là on l'a qu'il ya celui là vous voyez que j'ai déjà pris 60 giga il reste 14 giga donc du coup cette partie là pourquoi vous le voyez pas il reste une obligation à faire pour faire cette partie montée donc du coup c'est pour formater cette commande là c'est ça format puis vous mettez fs tout de suite après vous mettez égal ntfs pour le format du fichier ntfs peu importe même si vous êtes en maïs que le minuscule ça passera donc quick boom ça dit ça ok là c'est formaté pour monter dans le lecteur donc là il reste encore une commande que je dois effectuer pour lui donner une lettre donc là cette commande c'est assigne assigne comme ceci et vous verrez normalement ça dit que dispat a correctement assigné la lettre du lecteur ou le point de partage donc si je reviens là sur ici là vous voyez que cette partition qui trimballait dans l'air a pris la lettre e donc là vous pouvez le renommé si vous voulez moi je sais ce que je veux faire je vais le renommé en ceci tirer comme ceci tirer et puis tech et puis là je vais mettre en underscore vous mettez ce que vous voulez hein moi je mets ça juste pour la fin et on reviendra sur la commande dispart pour voir comment formater faire plusieurs choses avec ceci par exemple formater la partition que nous venons de créer le supprimer enfin voilà et puis remeter et puis voilà ok et puis on utilisera le management console de windows aussi pour plus d'opérations on 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 Sous-titrage ST' 501